Salutations et petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation et avis, aujourd'hui nous allons parler de Samurai Warrior 5. Alors Samurai Warrior 5 est appelé généralement un jeu de type musou. Le musou c'est un sous-genre de jeu vidéo de bataille gérante et l'une des productions les plus particulières des créateurs japonais. Si on s'arrêtait là, ça ne serait pas vraiment faire honneur à ce style de jeu qui est très populaire au Japon. Le terme musou peut se traduire par sans égal, il nous provient du titre japonais Senkuko Musou qui signifie les 3 rayons sans égal. Le genre musou est une sorte de hack and slash. Le musou a été popularisé par la célèbre série des Dynasties Warrior. Et ici nous allons jouer Samurai Warrior qui au lieu de se concentrer sur la Chine comme dans Dynasties Warrior va se concentrer sur le Japon. Bon, le joueur contrôle un personnage afin d'affronter une horde d'ennemis dans des batailles vraiment épiques en prenant un cadre historique. Et ça nous y reviendrons dans quelques minutes. Car soyons clairs, l'histoire dans ce type de jeu c'est assez secondaire comme dans les hack and slash d'ailleurs. Je précise que je joue sur PC et que d'autres versions existent comme la version Switch, la version Xbox, la version PS4, etc. Et ça va avoir sans importance. La direction artistique. Alors les graphismes, bah justement c'est appréciable mais c'est imparfait. On sent que le jeu a été fait pour Switch. On a bien des effets visuels à la mode, histoire de dire, on rajoute un peu de retracing. Mais c'est surtout de la poudre aux yeux pour cacher une technique vieillissante. On va dire ça comme ça. Ça reste propre. Mais le but ici n'est pas forcément de faire très joli. Mais surtout de faire en sorte que les graphismes ne fassent pas chuter les FPS. Pour avoir 30 FPS sur la version Switch et 60 FPS sur la version console, il fallait faire des sacrifices. Et voilà. Après si vous voulez jouer en 4K en 144 FPS, ça peut être sympa aussi. D'ailleurs le fait que ça ait été sorti sur console, j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi pour le gameplay. Mais vraiment, jouez-y à la manette. Tous les menus ont été faits pour la manette. Vous n'avez même pas de curseur de souris. Ça je trouve ça un petit peu dommage. Bref, en tout cas au niveau graphisme, on peut parler aussi des cinématiques qui sont dans un style de dessin animé. C'est très plaisant. C'est très joli. La bande-son quant à elle, je la trouve oubliable. Perso, je mets ma propre musique. Parce que la techno mélangée avec de la musique classique asiatique, je trouve ça un petit peu bizarre. Revenons deux secondes sur l'histoire. Ici, on va donc principalement faire l'histoire de Nobunaga Oda. Qui est mise au premier plan. Ainsi que de Mitsuhide Akeshi. Deux figures iconiques de la série. Dont le récit différera pour l'occasion. Parce que ce jeu est une sorte de reboot. On y verra effectivement leur début. Avec deux versions rajeunies d'eux-mêmes. Bien plus fougueuses et bien plus nerveuses. Notons d'ailleurs que ces deux noms ont réellement existé. Nobunaga étant le premier outil unificateur du pays de l'ère Sengoku. Au tout début du 15ème siècle. Et Mitsuhide, un samouraï, en fait équipe avec ce premier. Avant de se rebeller. Donc sur le papier, on peut dire que ce qui nous est narré. Qui se déroule sur les années entières. Est loin d'être inintéressant. Nobunaga comme Mitsuhide évolue au fil du temps. Il y a des retournements de situation. Et des actes sans pitié plutôt surprenants. En réalité, l'exécution elle s'avère beaucoup plus contestée. Avec une narration qui ne convainque vraiment pas beaucoup. Les cinématiques sont assez rares. Grosso modo une fois par chapitre. Peut-être deux fois par chapitre. Et une écriture et une mise en scène. Qui est un petit peu trop caricaturale. Et qui laisse un petit peu à désirer. Le scénario est toutefois très présent. Et il est dilué pendant les batailles. L'histoire est donc répartie sur six chapitres principaux. Avec chacun plusieurs... Chaque chapitre avec des missions supplémentaires. Des objectifs et des conditions de victoire. Qui sont de plus en plus poussés. Sans parler bien sûr des objectifs cachés. Que vous pouvez débloquer au cours de la mission. Et d'ailleurs, tout ça, on rentre gentiment dans le gameplay. Puisque, mais revenons principalement au gameplay de base. On dispose d'une attaque rapide et d'une attaque de lancée ou de charge. Chacune étant respectivement attribuée à une touche. Il est alors possible de mêler les deux pour faire des combos. Qui d'ailleurs seront différents suivant l'arme utilisée par le personnage. Sachant que vous pouvez changer les armes de votre personnage préféré. Donc, ça fait déjà pas mal de combinaisons. Mais on va y revenir. Donc, on peut en plus de ça attribuer des mouvements bonus spéciaux à activer. Qu'il s'agisse de frappe, qu'il s'agisse de dash, d'augmentation, de défense. D'augmenter ses points de dégâts, de régénération, etc. On peut rajouter aussi que les attaques moussous ont des gestes signature dévastateurs. En gros, chaque personnage va avoir une espèce d'ulti. Qu'il va pouvoir utiliser. Et qui se déclenche une fois que la barre dédiée est remplie. Et qui va dépendre de l'arme que vous utilisez. Donc, ça peut être intéressant. Parce que chaque arme va donc débloquer un ulti différent sur chaque personnage. Il y a également une jauge de rage. Qui s'emplit au fil des longs combats. Et des esquives. Qui peut être activée à un moment. Pour découper la force. Avec une attaque moussous ultime par exemple. Vous pouvez vous en servir aussi quand vous êtes sur le cheval. Pour aller plus vite. Bref. Comme je le disais tout à l'heure. J'ai précisé que je jouais à la manette. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose de très important. Et que le jeu a vraiment été fait pour ça. Il faut noter également qu'il n'y a que 27 personnages. Alors, ça peut paraître beaucoup. Mais il faut savoir que dans les anciens épisodes. On pouvait en compter 50 voire plus. Mais ici, chacun des 27 personnages a un gameplay différent. En plus, en changeant leurs armes. Comme je le disais tout à l'heure. On va s'offrir de nouvelles possibilités. Autant au niveau de l'ulti. Qu'au niveau des compétences a priori. Et c'est tant mieux. Parce que c'est vraiment ça qui va être bien dans ce jeu. C'est de personnaliser son personnage. C'est répétitif. Et il faut bien comprendre que c'est un hack and slash. Les hack and slash sont par définition répétitifs. Donc en gros, c'est une chose normale dans un hack and slash. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins que... La série nous avait habitué à avoir une cinquantaine de personnages. N'avoir que 27. De suite, ça fait un peu au moins. Est-ce qu'ils vont sortir un DLC après ? On ne sait pas. Les buts des missions et des objectifs et des conditions de victoire sont très peu variés. Généralement, ça va vraiment être du bashing de mobs. Et c'est toujours un peu la même chose. Allez sauver un tel. Allez tuer un tel. Faire ceci, faire cela. Bref. Les missions ne sont pas très variées. Même s'il peut y en avoir plusieurs dans un même chapitre. Le mode stratégique a disparu. Alors c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça, je vous laisse faire votre avis. Mais c'est quand même une chose à noter. Il y a maintenant d'ailleurs un mode multijoueur à deux en ligne ou en local. Je n'ai pas pu le tester. Donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais en théorie, ça fait que l'écran se split. Alors j'espère que sur Switch, on peut jouer avec deux Switch en version portable. Je ne sais pas vraiment. Enfin bref. En tout cas, il faut vraiment une manette. Parce qu'au clavier souris, c'est assez chaud à gérer. Tout ça pour en arriver à la conclusion. Donc le titre de Samurai Warrior 5 est un jeu qui va diviser. En effet, il rentre dans la longue série des Musou et des Dynasty Warriors et autres Samurai Warriors. Le jeu est quand même à 70€. Ça semble un peu cher. Parce que si on le fait en une seule traite et en faisant que l'histoire principale, on peut le finir à une quinzaine d'heures en gros. Mais c'est vraiment quelque chose à nuancer. Parce que si vous appréciez le jeu et que vous allez squatter le jeu et que vous allez monter tous vos personnages, essayer un peu toutes les combinaisons, etc. On peut y passer très vite beaucoup, beaucoup plus d'heures. Mais il n'empêche qu'il est très dur de renouveler la recette d'un Musou. Et même on peut se demander si c'est une chose à désirer. Parce que le Musou, c'est un type de jeu. C'est comme ça que c'est apprécié. Donc pourquoi le changer quelque part ? On a donc le mode campagne. Le mode libre, où on peut rejouer les mêmes missions de la campagne, mais avec les personnages que l'on souhaite. Pour pouvoir XP, pour pouvoir trouver des objets, pour pouvoir remplir d'autres quêtes. Et ainsi monter nos personnages au maximum. Il y a également un mode citadelle qui est plutôt intéressant. Qui est en fait une espèce de citadelle qu'on va upgrader au fur et à mesure du temps. Et on a aussi un mode de jeu où on va devoir défendre notre citadelle. Et c'est intéressant parce que ça va nous permettre de monter les relations entre nos personnages, de faire XP nos personnages, d'avoir quelques petits combos supplémentaires. Bref, tout ça c'est bien gentil. Mais c'est là toute la subtilité du titre. Si vous appréciez de refaire un peu la même chose plusieurs fois pour optimiser votre personnage. En gros, si vous aimez les hack and slash, ce jeu va vous plaire je pense. Mais c'est un jeu qui est également bien pour commencer les hack and slash. C'est le type moussou. Vraiment, il y a tout dans cet épisode. C'est plutôt bien fait. Et comparé à certains épisodes qui n'étaient pas top, celui-ci est vraiment abordable. Tout en étant assez poussé techniquement pour être intéressant sur le long terme. Donc c'est vraiment à mon avis un très bon jeu pour commencer la série des moussous. Donc bon, après c'est à vous de voir si vous n'aimez pas les hack and slash. C'est clair que de toute façon, ça ne vous plaira pas. Encore une fois, c'est un genre de jeu qui tranche. Certains diront que c'est génial et d'autres vont dire que c'est merdique. Certains vont réussir plutôt à passer outre tous les défauts. Comme le fait que la technique graphique soit clairement dépassée. Alors que d'autres vont le justifier et dire que ce n'est pas bien grave. Parce qu'on est là pour que ce soit rapide et nerveux. Donc chacun des qualités ou des désavantages que j'ai dit pour le jeu peut être nuancé. Ça va dépendre de votre point de vue. Pour moi, il ne faut pas oublier que le gros problème, c'est surtout que c'est la machine la moins puissante qui limite le jeu. Et du coup, on est limité à la version Switch. Les autres versions ne sont que des portages, il faut bien le comprendre. Et du coup, la Switch étant, je pense, la machine la moins puissante ou peut-être la PS4, je ne sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, on est donc du coup limité sur PC. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que moi, j'aurais vraiment bien aimé jouer à ce Samurai Warrior 5 en full résolution. Avec des effets de malade, avec des très belles textures. Je suis sûr que ça aurait très bien rendu. Mais bon, voilà. C'est vraiment le point noir de ce jeu. Mais il n'empêche que pour moi, c'est un jeu qui est très bon pour se défouler. C'est un gros effet cathartique. C'est un hack and slash. C'est comme un beat them all. On se fait une petite mission de temps en temps. Ça défoule. On prend notre pied à démolir des dizaines, des centaines, des milliers de personnes en face. Et d'être surpuissant. Et on continue, on roule sur le jeu quelque part. On a quelques passages un petit peu plus durs que d'autres, effectivement. Et on prendra plaisir, en tout cas pour moi, à monter les différents personnages. Donc pour moi, c'est un très bon moussou. C'est un moussou que je conseillerais à ceux qui veulent commencer ce genre. Mais si vous n'aimez pas le hack and slash, le beat them all ou les moussous, je vous dirais de passer votre chemin. Voilà, c'était mon test sur Samurai Warrior 5. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo de présentation et avis, un guide ou une autre vidéo. Bye bye, mes amis YouTube.